Oh, bonjour et bien sûr, Benza est là, il va quoi, va-t-on jouer, mon dieu, un jeu d'Activision peut-être, merci le ninja du liste, peut-être que c'est Call of Duty, non c'est Tenshu 1, Tenshu 1 le premier, un jeu qui doit avoir un peu plus de, que je dise pas de bêtises, Tenshu, il a dû sortir en 99, un truc comme ça, à vue de nez je dirais 98, 99, il y a eu un Tenshu 2 ensuite sur PS1, puis un Tenshu 3 direct sur PS2, Petite intro en mode, merci Pixel Rider, en mode film érotique, vous êtes le dimanche soir sur M6, vous regardez, et bien, madame, il y a quoi comme bon nom de film de cul d'érotique de M6 le dimanche soir, on a pu regarder, vous même vous savez, en plus avec cette actrice, qui plus tard présentera la météo sur Canal+, elle était... Bon bref, oh c'est une zic, Tenshu c'est un jeu qui a la classe, avec des ninjas, c'est un jeu putain de classe de ouf, on regarde vite fait, où on a la difficulté, en normal, je vous assure qu'on va suffisamment galérer, le son en stéréo c'est quand même le moindrieux chose, la musique est putain de belle quoi, elle est vraiment incroyable, en termes de manette, je veux juste inverser, mais non, je pense que de toute façon, l'inversion n'arrivera jamais, oui, et puis en français, parce que... un truc bien avec Shenmue, vous allez voir, on rentre dans le vif du sujet, on a le choix entre Rikimaru et Ayame, perso, j'ai toujours aimé Ayame, je sais pas pourquoi, je crois que ses combos sont un peu plus rapides, alors attention, parce que si Benzai est très connu pour être le roi de l'infiltration, vous allez voir que ça se confirme plus que jamais sur Tenshu, merde, j'ai encore dit Shenmue, putain, mais c'est pas Shenmue, c'est Tenshu, la richesse est une chose, la puissance et le statut social en sont une autre, oui, nombreux sont ceux qui ont fait fortune parmi les marchands, mais leur statut est toujours inférieur à celui de la noblesse, et même riches, ils ne peuvent devenir samouraïs, merci Zephy Drosera, de nombreux marchands sont avides du pouvoir qu'on leur refuse, les salauds, et parmi ceux-ci, Echigoya est le plus virulent, Echigoya était un marchand honnête, qui se mit un jour à diversifier ses activités, à la protection mafieuse, aux jeux et aux opérations usurielles, coïncida la disparition de nombre de ses rivaux, ses méthodes sont brutales, ses bénéfices considérables, s'il était arrêté, il n'aurait qu'à acheter ses libertés, il doit payer pour ses crimes, c'est pour ça qu'il faut le mettre à mort, alors c'est une mission d'assassinat, alors par contre Tenshu, je suis une grosse quiche, mais alors c'est tellement bien, alors normalement t'as pas le grappin, et tout ce que tu as besoin, parce que t'as aussi du riz empoisonné, qui permet, en fait tu jettes un onigiri, par terre, sur les graviers, et il y a un mec qui fait, oh ça a l'air bon, oh non c'est empoisonné, mais merde, alors le riz coloré, c'est pour pas se perdre quand on y est de merde, les grenades, ça fait très très mal, les clous de poursuite, c'est une bonne idée, en général c'est plus le truc de santé, les armes de jet mortel, on va se prendre quand même, deux shurikens, trois shurikens, et voilà, une petite sacoche, alors évitez la porte principale, utilisez le grappin, et épargnez toujours les innocents, il faut punir l'infâme marchand, une mission mythique, une VF mythique, c'est parti, pour un jeu donc avec une intro, alors je me souviens de, voilà, alors par contre, parce que c'est un jeu où les contrôles sont un petit peu tanky, mais par contre, attendez, donc tu pouvais dasher sur le côté, il y a plein de trucs à faire, donc il y a le rebond, ok, quand tu fais avant, avant, saut, tu sautes comme ça, tu as le truc derrière, ah voilà, c'est ça, quand tu appuies sur rond, voilà, donc là tu te déplaces de façon, rend les zik, putain, et les chaînes mousses, c'est vraiment un jeu légendaire, et du coup, quand tu appuies sur rond et carré, tu te retournes d'un seul coup, et ça c'est hyper pratique, non non, ils sont tanky, pas tricky, c'est à dire que regarde, le mec c'est un tank, et par contre, c'est le vieil indien de François Pérus, merci Marguerite, et donc on saute sur les toits, non non, mais par contre, si tu as kiffé des, oh putain, mais je suis mauvais, voilà, même le chien il m'a vu, quoi, on foire ce grappin, pourquoi pas, voilà, on est sur les toits, mais il y a un mec qui m'a vu, what the fuck, non non non, on ne me voit pas, pourquoi je dis encore, j'ai encore dit Tenshu, j'ai encore dit Shenmue, ah je suis trop con putain, je me suis un peu foiré, attendez, merde, bon alors là, c'est pas le GG, merde, par contre, c'est marrant, les mecs se tuent entre eux, quoi, ah je suis mauvais, voilà, là ils ne peuvent pas m'attraper de toute façon, attend, et, merde, ah mais oui putain, attend, mais c'est, là c'est pour viser, ok, voilà, et avec R2, machin, clac, et donc là, j'ai mon shoryken, et le mec, je peux, voilà, donc là j'ai raté, oh putain, merci Prine, là normalement, il y a moyen de le shooter d'ici, c'est raté, vas-y on recommence, il a ramassé mon shoryken, bon, attend, normalement si je lui tombe dessus, bah je l'ai tué, je l'ai tué, nickel, c'est un fiasco, c'est un fiasco, c'est un fiasco, c'est un fiasco, sachant que normalement, le truc du jeu, c'est d'arriver par derrière les ennemis, et de les tuer en furtif, et c'est, il y a une super cinématique, bref, bon, c'est pas très, c'est un peu raté, donc il faut trouver, la grosse maison du marchand, et rentrer par l'étage, ça je sais que je l'ai fait, plusieurs fois dans ma jeunesse, c'est peut-être la maison, sur laquelle je me trouve, ou alors c'est celle d'en face, on a une carte ou pas ? Oui ! Ok ! Bah techniquement, oui c'est là, voilà ! Oh y'a un chat ! On va s'approcher furtivement, attends, je vais quand même utiliser ma, petite, voilà, potion magique, Allez ! Viens me voir ! Allez ! Viens me voir ! Qui êtes-vous ? Tu as été un méchant garçon, il est temps de payer. À l'aide ! À l'intrus ! On dirait que tu t'es incrusté, dans la mauvaise soirée ! C'était Chigoya que je veux, mais il faut sans doute, que je m'occupe d'abord de toi ! Duel ! Merci King Niveus ! Ah oui, en plus tu gères à... Tu gères à Rocket League, tu m'as bien niqué la dernière fois. Oh là là, je suis très mauvais ! Où est donc passé ce vieillard libidineux ? Où est donc passé ce vieillard libidineux ? J'ai appris l'existence du mot libidineux à ce jour-là. Maintenant, il faut retrouver Chigoya. C'est un sale con. Donc on repasse par le haut. Par contre, franchement, au niveau infiltration, le jeu était hyper, hyper, hyper bien pensé. En plus, tu es un ninja. Alors, ouais ! Déjà, Chigoya, j'ai un petit peu perdu le fil du jeu. Non. Est-ce qu'il y a des experts qui se souviennent où il est ? Ouah ! Il y a le saut retourné arrière-avant. Arrière-avant-saut, schlac ! Oh ouais, putain ! Non, mais... Non, c'est avant-arrière. Non, c'est arrière-avant. Ouah, putain ! Et non, franchement, le jeu était hyper classe. Ce qui serait bien, ce serait d'arriver à faire une vraie mise à mort. Ah oui, tu peux faire ça aussi. J'avais à oublier. Ça, c'est les portes. Merde ! Oh merde ! Merde ! Merde ! Putain ! Il est dans les petites maisonnettes. Merci le photorealisme de Tenshu. C'est vrai que quand il meurt, il fait non ! Mon argent ! Ce qui est certainement ce que je crierais le jour de la mort. Mais c'est pareil, c'est un jeu où il faut quand même connaître un petit peu le jeu. Il faut apprendre les missions au petit à petit. Donc là, je joue. Ce n'est pas le rang S. Merde ! Par contre, au joystick analogique, c'est dur de faire avant avant. Je devrais peut-être y jouer avec le... Regarde, là, j'ai foiré mon seau. Forcément, je fais une mise à mort. Et la caméra chie. Ah oui, c'est dans une des maisons qui est là. Ok, ça marche. Ninjitsu ! Hum, allez, là, il y a un mec, là. Merde, je voulais faire le saut. Je voulais faire le saut mystique. C'est mal parti. J'ai plus de vie, bordel. Mamboleya ! Je pense qu'il est dans celle-ci. Voilà, le saut mystique. Merci. Je ne l'ai pas foiré cette fois. Le jeu est très, très, très rigide. Pour les standards actuels, ce n'est quand même pas le pied. Bon, écoute... Est-ce qu'il y a aussi... Est-ce qu'il y a encore un petit... Merde, putain. Il n'y a pas une petite cheminée pour rentrer par-dessus, là ? Ah, mais Tenchu, c'était la grosse hype. Le jeu était vraiment mortel. Le deux était beaucoup plus beau. Et plus varié dans ses environnements, mais le premier est vraiment tué. Merci, Ryazuki. Tu vas arrêter de te tromper de jeu, bordel. Alors, je n'ai pas de vie. Merde. Voilà, il est là. Il s'enfuit, ce sale con. La mort du YouTuber. Là où tu vas, tu n'en auras pas besoin, n'est-ce pas ? Elle est un petit peu enfermée dans le trip. Eh bien, allez, partie suivante. Je pense que tout s'est bien passé jusque-là. Le rendre novice, c'est quand même chaud. Un large groupe de hors-la-loi bien organisé projette une attaque sur le territoire du seigneur Goda. Vous avez dérobé une copie de leurs plans. Si ces plans parviennent entre les mains du seigneur Goda, ces forces élimineront facilement les hors-la-loi. Non. Sans les plans, la tâche sera ardue pour le seigneur Goda. L'ennemi a envoyé un groupe de ninjas dans la ville adjacente au château de votre souverain. Non. Afin de vous empêcher d'arriver jusqu'à lui. Éliminez ses ennemis ou filez-leur entre les doigts et remettez les plans au seigneur Goda. Alors, effectivement, ce qu'on a ramassé, c'est aussi... Vas-y, on va prendre du riz empoisonné quand même. On va tester. Forcément, là, c'est gaspillé. Utilisez du riz coloré pour retrouver votre chemin. Attention aux ennemis sur les toits. Épernez toujours les innocents. Attention aux ennemis sur les toits. Attention, c'est l'infiltration sur Benzai Live. Toujours le stream et l'infiltre. Ce message doit arriver. A tout prix. Ayamé, tu as l'air très convaincu de ce que tu dis. La PlayStation 1 donne tout ce qui est là. C'est vrai que c'est clair, il ne faut pas foirer ses seaux. Et c'est là où ce joystick analogique ne m'aide pas. Ah, parce que là, je crois que tu peux, hein, t'appeler... Ah, attends, si je fais. Oui, ça marche. Il faut aller où ? Ah, putain, il faut tout traverser. Du coup, il faut aller... Attends, il faut aller dans ce sens-là. Et non, je crois qu'il faut aller dans l'autre sens, mon gars. C'est ça. Il faut vraiment aller presque tout droit, quoi. Putain, je suis à fond d'embarque. Là, j'ai bien foiré le mousseau. Attention. Allez, il y a un ninja, là. Et ce ninja ne me veut pas du bien. Alors, attends, est-ce qu'on peut lui jeter du riz ? Merde. Allez, je jette du riz devant lui. Va-t-il le manger ? Oh, oui, bah, ça a l'air bon. Miam, miam, miam. Ils attendent. Pendant qu'il s'étouffe, on arrive par derrière et... Mais non ! Oh, putain, quelle conne, je voulais utiliser le grappin. Merde. Non, pardon, sur le toit, là, c'est un chat, quoi. Hmm. Il faudra traverser cette rue de façon subtile. Oh, merde. Attends, là, normalement, ce mec, on peut le... On peut la voir, là. Merde, 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 merde. Là, il ne me voit pas, là. Même s'il se tourne. Là, il ne me voit pas. Voilà, il est tombé. Bon, son champ de vision était, quand même, hein, un peu trop, hein. Bon, il y a beaucoup trop de... Les pauvres passants qui ne font rien de leur vie, quoi. Merci, Nelwax. Vas-y, là, ça passe, le grappin. Là, regarde, tu me le montres, là. Tout s'est bien passé. Non, 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 non. Bravo. Bravo, Ayame. Bravo, bravo. Ah, j'aurais pu ramasser le riz. Bon, ouais, ouais, merde. Oh, merde. Ah, le mec m'a vu. On dirait qu'il s'est incrusté dans la mauvaise soirée, quand même. Ce manque de respect, quoi. Est-ce qu'il y a moyen de lui arriver dessus et ça... Mais c'est pas Dark Souls, je suis con, moi. C'est vrai que la musique fait 70% de l'ambiance du jeu. Alors, par contre, là, putain, attends. Le pont, je crois que c'est ton seul endroit... C'est le seul endroit que tu peux utiliser. Sauf si tu veux faire un... Ah, mais si, là, elle peut marcher, là. Merde. En fait, je sais qu'il y a moyen de sauter par derrière et d'arriver et d'assassiner les mecs, même quand ils te font face, quoi. Ou alors, c'est dans le 2, mais... Désolée, j'ai fait une pause en route. Vous avez bien fait. Venez, le seigneur Godin vous attend. Le seigneur Godin vous attend. Mais oui, ma petite poule. Grand Ninja. Grand Ninja, quoi. Il faut libérer le ninja du seigneur Godin sans attendre. Alors, regardez, là, ils ont un peu restock les trucs. On a carrément une mine. Une mine ! On la prend, on la prend. Le riz, c'est bien. Et un petit truc pour restock un petit peu les... Tu vois. Faites attention aux pièges. Tu es rapidement et en silence. Faites attention aux bêtes sauvages. Alors là, c'est chaud. Ah, putain, c'est vrai que c'est l'épisode... C'est le niveau avec un ours, quoi. Aïe, aïe, aïe. J'ai toujours été très, très mauvais à Tenchu. C'est vrai que tu commences dans la forêt, grosse ambiance. Hum. Je pense que c'est par ici. Merde. Merde. Et nous y voilà. Et merde, c'est pas le bon endroit. Ah, mais en plus, il y a un mec qui fait rien, là. Oh, putain, Draker. Ah, merde, il fait sa ronde ici. Ah, merde, 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 merde. Alors, on se casse. Oh, merde, attends. Si là, je suis sorti comme ça, faut que j'aille à gauche. Faut que je longe la gauche. C'est Tenchu, c'est très, très bien. Mais pourquoi, attends. Pourquoi, pourquoi elle ne s'est pas mise contre lui, le truc ? Mais putain, mais ça bug a mort. Moi, je voulais qu'à se mettre contre le... Le jeu a du mal avec les pentes. Bon, bref. Oh, putain, le petit rebond. On fonce là-dedans. Voilà, et là, ça marche. Le mec est un peu aveugle. Ah, merde, on peut passer par là aussi. Vas-y, mange le riz. Mange le riz, sale con. Mange le riz. Mange le riz. Voilà. Et là... Mais non, il était en train de manger du riz. Merci, une île, machin. Alors là, il y a des pièges, par contre. Il y a des pièges ninjutsu. Il faut faire hyper gaffe. Par exemple, là, il faut faire... Oh, putain, j'ai foiré mon seau, mais c'est pas grave. Ah, bord. Ah, c'est chiant. Mais là, c'est pas de l'infiltration pré-découpée. Si tu foires vraiment ton infiltration, tu en payes le prix. Vas-y, ne viens pas chez moi quand je ne suis pas là. Je sais pas ce qu'il regarde. Vas-y, je descends. J'attends que le mec fasse demi-tour. Casse-toi. Voilà, et là, t'arrives par derrière. Et... Oui, c'est une mise à mort. Oui, oui. On l'a fait. Ah, il y a une mine, là. Enfin, il y a une grenade à choper à côté, là. On va passer par là. Ah, non, mais merde. C'est un piège mortel. Direction grenade. Merci. Eh ouais, ramassez, ma gueule. Maintenant, il ne faut pas mourir en repartant. Attention. C'est bon. Oh, putain, c'est chaud. Il y a un méga-trou, quoi. Ok, comme tu fais quoi ? Attends, il faut faire le tour, ce n'est pas possible. Merci, Kuroka. Ah, putain, pourquoi je foire mon sauvant ? Je me vide de mon sang, je crois. Je crois que vous êtes morts. Malheureusement, le seigneur Ghoda est vraiment, vraiment pas très content. Eh oui, alors là, si tu meurs, tu fais un malheur. Oh, mais vas-y, par contre, tu perds carrément ton truc. Bon, bah, vas-y, on y va avec ma bite et mon couteau. Putain, tu perds l'équipement quand tu retry. Oh, c'est dégueulasse, quoi. Putain. Allez, ça, ce n'est pas l'infiltration de ton petit frère. Mais en fait, je crois que le jeu te fait partir dans le mauvais sens exprès au début. Pour te guacquer. Après, tu vois, il y a un mec, là. Et quand il se retourne, c'est bon, on y va. La gueule d'Ayané, mon gars, quoi. C'est un peu la gueule de Sacha Grené, quoi. Ah, putain, mais merde. Pour arriver derrière. Ah, mais voilà. Bon, là, on tient notre Stealth Kill. Oui ! Oui ! Oh, là, c'est bon. Là, c'était de la récompense top notch. Tip, top, tip, top. Tip, 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 tip. Tip, 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 tip. Tip, 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 tip. Vas-y, cette fois, on avance tout de suite vers le haut. Regarde quand même ce qu'il y a. Vas-y, recule. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de piège. Oh, les mecs, il met 10 ans à se retourner dans le bon sens, quoi. Merde. Oh, comment j'ai failli. Le mec, le mec qui a failli la vie, quoi. Bon, alors, Shenmue n'est vraiment pas fait pour être joué avec un stick analogique. Parce que le avant-avant ne sort pas, quoi. Mais j'aurais dû utiliser mon grappin, mais oui. Quel malheur. Ah, j'ai la flemme de relancer tout le jeu, là. C'est... Ah, mais non, mais attends, je peux faire un... Une petite save state. Hop, clac. Ensuite, j'excite. Je relance. Je reconfigue mon pad. Tu vas voir, ça vient se passer. Et là, je fais up, left, down, right. Hop. Hop, run iso. Sloop. Tenshu, oui. Clac. Et ensuite, une fois que c'est loadé, et BBB, il fait load state. Et floop. Et... Comme d'un rien... On est parti. Surtout quand c'est pas chanou... Putain ! Voilà, et forcément, maintenant, j'ai essayé de jouer avec le stick analogique, alors qu'en fait, il faut passer par là. Et maintenant, là, l'avant-avant, il va sortir à chaque fois. Pas mal, ces animations. Il n'y a rien... Non, mais le jeu, de toute façon, était énorme. Il était vraiment énorme. Déjà, il n'était pas vraiment beau pour de la PS1, franchement, même à l'époque. mais il l'envoyait. Merde. Le combo de Dayame, il était plus rapide. Bon, par contre, voilà. Ah putain, je lui ai coupé le bras. Wow. Allez, ça. Wow, trop bien. C'est un peu, allez, vérifiez quand même l'année de Tenshu, parce que c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment très... Benzai, c'est ton anniversaire ou l'anniversaire de la jeune... Non, c'est l'anniversaire de Benjamin Daniel. Il est né le 29. Merde. Bah vas-y, vas-y, on se la met. Est-ce que tu crois qu'il y a moyen de... Passer par-dessus lui ? On va la faire cette mission, t'inquiète. Ça n'a pas vraiment bien marché. Septembre 98. Ah ouais, donc le jeu va sur ses 17 ans. Bon, c'est un peu moins foufou que les 11 ans de Far Cry. Bon, il y a 17 ans. Mais bon, il était cool. Très, très cool. Mais bon, en soi, c'est que la... La Dreamcast était sur le point de sortir, les amis. Allez, on reprend. Au prochain Shenmue, le chat te donne un gage. Ah putain ! En fait, c'est ça, c'est ce que je dis. C'est que, genre, je vous dis, ce jeu il y a 17 ans, vous faites, ah putain, ouais, les graphismes, il y a 17 ans, c'était autre chose. Mais le jeu n'était pas très beau pour l'époque, déjà. Dites-vous que Half-Life 1 sortait juste après. Half-Life 1, la Dreamcast au Japon. Oh là là, ce fail, bordel. Là, bordel. Voilà, et puis là, je fais ça. Putain, j'ai appuyé sur Triang comme un con, il a fait un quick, 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 drop 1. Final Fantasy 9 sortait au Japon en 98. En 98, FF9. Mais non, mais non, mais juillet 2000. Désolé, désolé. Je te mute. Je te mute pour 10 minutes. Vas-y, on continue. Oh là, attends. On dirait que tu t'es incrusté dans la mauvaise soirée. Attends. Lui, dès qu'il se retourne, on peut le stealth kill. Yes, 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 yes. Ce qui est bien, c'est que, voilà, je suis arrivé par derrière, ça n'a pas fait l'animation, mais je devais quand même couper le bras en une seconde. Merde. C'est un piège, qu'est-ce que c'est, ça? On dirait que je me suis incrusté dans la mauvaise soirée. Hum hum. Ce jeu. Non, vérifiez vos dire, les amis. Vérifiez vos dire, quand vous sortez des dates de jeu, c'est hyper sérieux. Allez, c'est parti. Maintenant, on sait comment ça démarre. Par contre, je ne sais pas trop où j'allais, là. Merde, putain, je n'ai pas déclenché le truc au moment. Bon, ce n'est pas grave, on a quand même tué. Voilà, là, il se met bien. Là, je me cache bien. Ah, c'était quand même le bon endroit. Attends, mais ça, c'est encore un troisième manchement, ça. Quoi, quoi, quoi? Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Tu vas faire quoi? Rien du tout. C'est bien ce que je pensais. Non, mais à nous trois. Non, quand tu vois, des jeux comme Turok, GoldenEye et tout, ils étaient déjà sortis. Donc, c'était eux les vrais étalons graphiques console. Beaucoup plus que Tenshu. Tenshu, je te dis, il était moche à sa sortie. Mais ce n'est pas le problème, il était génial. C'était une tuerie. Ah, il est vraiment au bout du truc, le gars. Le mec a une gueule par passer, quand même. Merde, putain. Pourquoi ça ne déclenche pas un truc stylé? Attendez. Mais là-dedans, il n'y a rien d'autre. Ah, mais c'est de la baise, ici. Vut, vut. Voilà, cette dalle, elle a l'air bizarre, mais je crois que c'est juste les textures PS5. Oh, merde. Il y avait un garde, là. Et oui, c'est du premier coup, et c'est le GG. Merde. Il y avait des clés, ou quoi? Mais alors? Mais par enfoli. Parce qu'attends, là, je suis au bout de ma vie. Mais non, donc, c'est pas par là. Ah, putain, il faut sauter, quand même. Il faut aller là, là? Oh, putain, c'est chaud. Oh, bordel. Oh, le jeu qui rigole pas, quoi. Merde. Merde. Ça, c'est un combo ninja dessus. Merde. Allez, on y est presque. Des fois, les gens, ils voient en contrebas. C'est pas réaliste. Je juste ce jeu de 98. Quoi? Mais il y a un mec, il se branle. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Mais qu'est-ce qu'il fout en PLS, ce mec? Ah, mais il dort. Ah, putain. Putain, c'est chelou, hein? Par contre, le but, c'est de pas tomber dans un piège de dernière minute. Merde, merde, merde. Tu vois, des fois, il se cale pas sur le truc, quoi. Oui! Ah, ça fait mal. Oh, oui, tu ris, tu ris, tu ris. Oh, oui, ton petit cul, ton petit cul. Yes! Bon, alors là, je suis là. Ok. On dirait que je suis incrusté dans la mauvaise soirée, quand même. Bordel! Là. Il doit y avoir un truc par là. Voilà. Tu vois, le jeu, il fonctionne aussi très bien avec sur des meubles linéaires, quoi. L'infiltration, c'est... Ça a du bon aussi, sur ce genre de meubles, là. Merde, merde, merde. Il y a quelqu'un qui me voit, là. Non, pourtant, c'est pas le mec d'en face. Il y a personne en face. Oh, putain, un ours! Coups! Comme ça, les souris sont sortis de leur trou. Quoi? Alors, Go va s'amuser aussi. Non, 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 non. Ah, putain, mais non, mais je voulais pas un deuxième ours. Oh, il m'a défoncé. Ah, oui, en plus, c'est pour sauver Rikimaru, quoi. Ah, non, non, mais pas l'ours, plus le gars. Oh, putain, je vais en chier, mes débuts. Mon dieu. Ah, c'est compliqué, là. Ils attendent bien, sagement. C'est cool que le jeu te laisse faire ça, par contre. Parce que dans Metal Gear Solid V, là, c'est bon, ce serait reset. J'avais totalement pas prévu que l'ours serait là. Oh, putain, l'ours qui prend feu, mon dieu, le pauvre ours. Oh, il mérite pas ça. Je crois que c'est un mec dans un costume d'ours, par contre. C'est une technique ninja dessus, quoi. Parce que là, c'est pas possible. Fulton, toi, avec l'ours. Bon, bah, voilà, maintenant. Ah, merde, j'essaie de lui passer derrière. J'essaie de lui passer dans le dos. Ah, non, mais ce qu'il faut, c'est pareil, là. Faut pareil, c'est pas possible. Oh, là, il me défonce, il me défonce. Oh, la, il me défonce, il me défonce. ... ... ... ... ... ...